à la coste l'élégance à la française ce petit crocodile il en a fait rêver des gens et ça dans le monde entier des vêtements classe de très bonne qualité qu'on sort pour les grandes occasions la marque a pendant longtemps su profiter d'une très bonne image en étant porté par la bourgeoisie dans les quartiers huppés et c'est toujours une marque qui jouit de son image prestigieuse même si cette image elle a pas mal été entachée par certains de leurs clients on reste malgré tout assez d'accord pour dire que la marque fait toujours partie des meilleurs représentant de l'élégance à la française et qu'ils ont réussi quelque chose de très fort en créant une marque intergénérationnelle validée par les plus jeunes comme les plus âgés du polo d'arrangeant de pme à la varsity jacket pour les plus jeunes tout le monde y trouve son compte mais il ya un point où la marque a énormément de mal à se faire une place c'est dans la sneakers là où ces produits sont totalement boycottés par les plus jeunes préférant nike et adidas ou totalement snobé par les plus âgés qui calcule pas forcément les choses sur la coste alors on se doit de se poser de vraies questions pourquoi la coste a l'air de mettre aussi peu d'effort dans leurs chaussures est ce qu'ils doivent totalement arrêté de produire leurs sneakers mais surtout est ce que tu t'es déjà pris la purée en pleine face mais une nouvelle vidéo un sujet très peu abordé dans sneakers game les sneakers lacoste vous l'avez probablement tous remarqué malgré la popularité de lacoste leur collab avec suprême ou golf le fleur on parle souvent de la marque mais absolument jamais de leurs sneakers et c'est pour une raison assez simple c'est de la merde quoi je vous rassure dans cette vidéo on va pas juste terminer leurs sneakers pendant huit minutes on va plutôt essayer de capter pourquoi les sneakers lacoste sont aussi gaze pourquoi leurs sneakers peuvent carrément porter préjudice à la marque et on va aussi se demander s'il ferait pas mieux de totalement abandonner le marché de la sneakers une question qui devrait sérieusement prendre le temps de se poser à d'accord ok très bien ok je vais prendre des notes contrairement aux géants qui dominent le marché de la sneakers comme nike adidas new balance ou puma l'histoire de lacoste commence absolument pas dans la chaussure de sport mais plutôt dans le textile avec la fameuse chemise lacoste et même si lacoste n'a jamais été reconnue pour ses chaussures ils étaient dans le game des années avant nike puisqu'ils ont créé leur première paire de chaussures de tennis à la fin des années 50 c'était loin d'être une paire extraordinaire mais en plus d'être la chaussure de tennis créée par un ancien tennisman son succès venait aussi du fait qu'elle était reconnue pour être une paire très confortable alliant performance et élégance un premier essai plutôt concluant mais pour lacoste le vrai début dans la sneaker c'était plutôt autour des années 80 90 avec des modèles catastrophique qu'on préférait oublier et d'autres qui ont survécu à l'épreuve du temps et qu'on peut encore trouver chez lacoste comme la g80 ou la missouri qui ressemble étrangement au nike air trainer sorti la même période mais 30 ans plus tôt les consommateurs préférés déjà apporté du adidas du nike ou du rebok à cette époque la marque avait déjà beaucoup de mal à se faire une place dans le footwear et l'écart n'a fait que de se creuser au fil des années aujourd'hui on est dans une situation où lacoste n'a absolument rien pour se démarquer des autres marques de sportswear aucun design iconique pas de technologie pas de hype et elle profite même pas de son image haut de gamme puisque malgré la forte image de la marque pour la plupart des gens les chaussures lacoste ne représente pas aussi bien la marque que leurs vêtements en gros dans la sneakers lacoste doit repartir de zéro on vous a demandé vos avis sur les sneakers lacoste sur insta et sans trop de surprises vous étiez quasiment unanime pour dire que leurs pères n'avaient aucun intérêt qui n'était pas du tout original dans le design et il y en a certains qui abusent carrément en disant que les pères sont absolument dégueulasse ils ont raison pourquoi je m'énerve ils ont raison si on regarde la plupart des pires chez lacoste c'est vrai qu'on se rend compte assez vite que le concept c'était juste de reprendre des shapes déjà existantes qui marche plus ou moins bien et ajouter un crocodile par dessus je pense quand même que vous êtes un peu dur avec la marque qui a quand même quelques modèles qui se défendent pas trop mal évidemment sans pour autant pouvoir rivaliser avec les marques spécialisés dans la sneakers mais la faille et pas juste dans le design apparemment leur confort est à revoir aussi mais en plus de ça il se démarque même pas dans la qualité puisque leurs pères sont pas du tout perçu comme étant plus qualitatif que les pères de marques censées être moins prestigieuse comme puma nike ou adidas et même au contraire on serait plutôt sur de la mauvaise qualité chez lacoste ou en tout cas les gens ont cette image là de leurs chaussures c'est pour ça qu'aujourd'hui tu trouves la majorité de leurs sneakers entre 30 et 150 euros selon les promotions et leurs pères sont très souvent en promo et le gros problème assez évident avec leurs chaussures c'est pas forcément qu'elles se vendent pas puisque leurs modèles sont distribués un peu partout et qu'ils profitent de la marque lacoste pour gratter des ventes à ce niveau là il se débrouille pas trop mal non non le gros problème c'est que leurs pères plutôt bas de gamme vendues à des prix parfois moins cher que des sneakers zara entache sérieusement l'image de la marque il y a une grosse incohérence dans les prix des produits lacoste où tu vas voir que certains polos sont introuvables en dessous de 90 euros alors que tu peux accéder très facilement la marque avec leurs chaussures pour nettement moins cher et contrairement aux merges de luxe accessible dont on a parlé dans la dernière vidéo qui se vendent quand même plus de 300 euros pour des produits ultra basiques là on parle pas de coq d'iphone ni de t-shirt mais carrément de chaussures vendues parfois dans les 30 à 40 euros et c'est même pas les pires modèles de la marque on est sur des prix qui feront probablement très plaisir aux consommateurs mais qui n'aident absolument pas à préserver l'image haut de gamme de la marque vous l'avez capté les chaussures lacoste nuisent dangereusement au prestige et à l'image de lacoste et ça depuis des années c'est le gap de produits a été gérée de manière totalement incohérente comme si le lacoste qui vendait des chaussures et tiens lacoste qui n'avait rien à voir avec celui qui vend des polos à 120 euros en réalité c'est le cas pendant longtemps lacoste n'était plus vraiment une marque de vêtements juste une marque quoi quoi répète la famille lacoste avait trouvé un moyen assez simple de gérer la marque sans trop se casser la tête c'était tout simplement de ne plus être responsable de ses produits en déléguant le travail à d'autres entreprises lacoste n'était plus qu'une marque qui vendait son droit à l'image pour fabriquer tout type de produits et pendant cette période on a carrément eu le droit à la voiture lacoste avec citroën le business model de lacoste c'était de distribuer des licences à d'autres sociétés pour exploiter leurs marques en leur donnant le droit de designer et fabriquer et distribuer des produits de la marque lacoste en échange de royalties que ce soit pour avoir le droit de distribuer la marque dans certains pays ou de carrément gérer toute une gamme de produits par exemple pour les parfums lacoste et le géant de l'industrie du parfum coty qui s'occupe de produire et distribuer tous les produits de la gamme parfum chez lacoste pour la maroquinerie de lacoste c'était la marque de valises samsonite qui sont occupés jusque dans les années 2000 puis c'est passé à devant les qui s'occupait déjà de la gamme textile et il s'agit pas juste de collaborateurs qui sous traite pour lacoste comme le fait nike avec ses usines non non c'était bien les sociétés en question qui devait se démerder à gérer une partie tout entière de la marque sous la supervision assez bancale de lacoste et même si ça fait bientôt 10 ans que la marque lacoste a été racheté par un grand groupe suisse qui a fait le choix judicieux d'un mot donné la stratégie de la famille lacoste et de retourner dans un système plus classique et avec plus de contrôles sur ses produits c'est toujours pas lacoste qui s'occupe exclusivement de ses chaussures mais la société pentland une société qui s'occupe aussi d'autres marques comme ls ou kangaroo et là je vous ai cité les deux meilleures marques de leur portfolio donc forcément si c'est eux qui doivent s'occuper des sneakers lacoste faut vraiment pas s'attendre à des miracles pendant longtemps ils paient simplement une licence pour exploiter la marque ils avaient donc très peu d'intérêt à s'est développé des technologies complexes comme le ultra boost adidas ou tenter d'investir et se prendre la tête dans de nouveaux design qui pourrait se démarquer de la concurrence mais depuis 2018 leur collaboration est passée à une étape supérieure et probablement pour inciter pentland à plus s'impliquer sur la marque la société mère de lacoste a créé une co entreprise avec pentland pour la gamme des chaussures de la marque malheureusement on est maintenant trois ans plus tard et les sneakers lacoste sont toujours aussi gaze la suite de l'histoire elle est assez évidente la mascarade des sneakers lacoste va continuer et pentland sont les grands gagnants dans l'affaire puisque au final ils arrivent à vendre leur père sans trop d'efforts grâce aux petits crocodiles qu'ils peuvent fièrement coudre sur leurs chaussures on a très peu de chance de voir leur père gagné en popularité chez les sneakerhead ni même chez les consommateurs lambda de sneakers s'habitués à porter du nike du balance saga ou du new balance qui sont pour la plupart totalement dégoûté par l'idée de porter des paires de lacoste c'est moche je ne prends même pas la peine de goûter poubelle directe l'équipe de lacoste est quand même consciente de l'importance du footwear qui représente leur deuxième plus gros marché après la sape et il reste malgré tout ceux qui décident de la stratégie de la marque ils ont annoncé vouloir se développer dans ce marché notamment dans la chaussure pour la performance et on a vu l'arrivée de nouveaux modèles comme la lacoste run spin ou la ag lt 21 qui ont l'air d'être en accord avec leur objectif on va pas se mytho si on parle de chaussures pour la performance ça rivalisera certainement jamais avec nike ou adidas je dois rester à ta place reste à ta place là reste à ta place là viens pas dans ma zone reste à ta zone ici c'est ma zone en tout cas j'irai pas jusqu'à dire qu'ils doivent abandonner le marché de la sneakers ça serait totalement absurde il y a beaucoup trop d'oseille à se faire là dedans mais c'est une évidence que continuer à proposer des produits aussi médiocre ça peut être rentable à court terme mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour préserver ce prestige qui fait la force de la marque je sais pas ce que vous en pensez vous mais pour moi les sneakers lacoste donne vraiment une sale image à la marque et l'impact est peut-être même pire que les lacoste tn c'est une des nombreuses choses qui font que lacoste perd de son charme au fil des années bon après leur paire est quand même moins vilaine que celle qu'on peut retrouver chez ralph loren ou fred perry à voir comment ça va évoluer mais pour l'instant j'ai du mal à voir un avenir à dieu pour les sneakers lacoste à vous de nous dire ce qu'ils devraient faire pour se faire une sérieuse place dans la sneakers comme ont pu le faire d'autres marques gucci balenciaga ou juillet viton qui elles aussi proposait des sneakers vraiment vilaine il ya quelques années de ça je suis au fond je gratte la science tellement putain yax trois cas gros je gâte la france grosse ville démoniaque bien je te james toi père ici gros parié qu'est père isis je suis carrément calé sur la broche comme dans un coffee adam que des goofy as négros sont comme coffee on